Dans cette vidéo, je vous partage 7 astuces que j'utilise sur Windows 10 et qui sont vraiment très utiles. Commençons avec l'astuce numéro 1, comment utiliser l'historique de votre presse papier. Chaque fois que nous voulons copier et coller du texte ou une image, nous utilisons très souvent les touches de raccourci CTRL-C puis CTRL-V. Pour gagner du temps, voici une astuce bien pratique qui vous évitera de naviguer entre plusieurs fenêtres pour faire des copier-coller. Il est possible de copier plusieurs informations dans votre presse papier puis d'utiliser l'historique. Je vous montre avec un exemple sur un texte de Wikipédia. J'avais copié différentes parties du texte, donc je sélectionne, je fais CTRL-C pour copier, je recommence, je sélectionne du texte, CTRL-C et une dernière fois avec ce titre. Je retourne sur mon document Word. Si je fais CTRL-V, c'est uniquement le dernier élément que j'ai copié dans mon presse-papier qui va s'afficher. Mais en pressant la touche Windows plus V du clavier, vous accédez à l'historique de votre presse-papier et vous n'avez plus qu'à sélectionner un élément que vous voulez coller. Et vous recommencez en pressant la touche Windows plus V pour continuer à coller les différents textes que vous avez copiés. Je rappuie sur la touche Windows plus V et je sélectionne le dernier morceau de texte. Lorsque la fonctionnalité n'est pas activée, lors de la première utilisation, vous allez avoir ce message qui apparaît. Vous avez juste à cliquer sur activer. Sinon, vous pouvez activer cette fonctionnalité en allant dans les paramètres. Vous cliquez sur la touche Windows de votre clavier, puis vous sélectionnez paramètres, puis système et vous écrivez dans la barre de recherche presse-papier. Vous sélectionnez paramètres du presse-papier et il vous suffit d'activer cette fonctionnalité pour avoir accès à l'historique du presse-papier. La fonctionnalité en dessous, se synchroniser sur les appareils, vous permet de partager du texte copié sur tous vos appareils. Cette fonctionnalité est liée à votre compte Microsoft, vous devez donc vous connecter avec le même compte Microsoft. Maintenant, imaginons que vous ayez copié du texte ou des images dans votre presse-papier et vous devez éteindre votre ordinateur. Mais vous voulez conserver les éléments que vous avez copiés car vous les utilisez souvent et vous souhaitez pouvoir les retrouver à tout moment. Il suffit comme tout à l'heure de presser la touche Windows de votre clavier plus la touche V et vous cliquez sur les trois petits points à côté du texte que vous avez copié et vous sélectionnez épingler afin de conserver ce que vous souhaitez. Attention, tous les éléments non épinglés dans votre historique sont effacés lorsque vous éteignez votre ordinateur. Astuce numéro 2, cacher les icônes de votre bureau en un clic. C'est une fonctionnalité que j'utilise lorsque je fais une présentation ou lorsque je partage mon écran. Pour masquer tous vos icônes, vous faites un clic droit sur votre bureau et vous cliquez sur Affichage puis vous cliquez sur Afficher les éléments du bureau qui est activé par défaut. En décochant cette option, les icônes disparaissent du bureau. Lorsque vous voulez que vos icônes soient de nouveau visibles sur votre bureau, vous faites à nouveau un clic droit sur votre bureau, vous sélectionnez Affichage et vous cochez Afficher les éléments du bureau. Astuce numéro 3, consultez deux fenêtres en même temps sur votre écran. Une fonctionnalité qui vous évite de naviguer entre vos différentes fenêtres. Si vous avez un document Word et que vous consultez en même temps une page internet, au lieu de naviguer entre les pages, il vous suffit sur une des fenêtres ouvertes de presser simultanément les touches Windows plus flèche gauche ou flèche droite de votre clavier. J'appuie donc sur la touche Windows du clavier plus flèche gauche puis je sélectionne la fenêtre que je veux voir apparaître à droite. Et j'ai bien en même temps deux fenêtres sur mon écran. Astuce numéro 4, créer un ou plusieurs bureaux virtuels. En créant un ou plusieurs bureaux virtuels, vous obtenez plusieurs espaces de travail et vous n'êtes pas obligé d'avoir une dizaine de fenêtres ouvertes sur le même bureau. Pour créer un nouveau bureau virtuel, vous cliquez en bas à gauche de votre barre d'étage sur affichage d'étage où vous pressez simultanément la touche Windows plus la touche Tab de votre clavier. Puis vous cliquez en haut sur Nouveau bureau et vous cliquez sur le bureau que vous venez de créer. Pour naviguer entre les bureaux, vous pressez simultanément les touches Windows plus CTRL plus flèche gauche ou flèche droite de votre clavier. Si vous désirez fermer un bureau virtuel, vous cliquez de nouveau sur Affichage des tâches où vous utilisez le raccourci clavier Windows plus Tab. Puis vous cliquez sur la croix à droite de la fenêtre du bureau que vous voulez fermer. Astuce numéro 5, déplacez une application d'un bureau virtuel à l'autre. Pour ce tutoriel, j'ai deux bureaux virtuels d'ouvert. J'appuie donc sur la touche Windows plus la touche Tabulation. J'ai sur le bureau 1 un document Word et un document PowerPoint et sur le bureau numéro 2, j'ai une page internet d'ouvert. Imaginons que je dois apporter des modifications sur le PowerPoint ouvert dans le bureau 1. Au lieu de naviguer entre les deux bureaux, vous sélectionnez votre document en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée et vous le faites glisser sur le bureau virtuel numéro 2. Et j'ai bien sur le bureau virtuel ma page internet plus le PowerPoint. Astuce numéro 6, calculez le nombre de jours entre deux dates. Une autre astuce que j'aime bien utiliser lorsque je dois planifier mon travail pour calculer le nombre de jours entre la date du jour et une date butoir. Vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier, vous ouvrez la calculatrice, vous cliquez ensuite sur le bouton de navigation en haut à gauche pour ouvrir le menu, vous voyez que vous disposez de différents éléments pour utiliser la calculatrice, vous cliquez sur calcul de date et vous n'avez plus qu'à sélectionner les dates. Je vais laisser la date d'aujourd'hui et je vais choisir une échéance en cliquant sur le calendrier pour choisir le mois de juillet et je vais sélectionner le 17. Et le résultat s'affiche en indiquant qu'il y a trois semaines et deux jours entre ces deux dates. Astuce numéro 7, utilisez des smileys ou tout autre émoji. Vous pouvez à tout moment faire apparaître la bibliothèque des émojis figurant dans Windows 10. Il suffit de presser simultanément la touche Windows de votre clavier plus le point virgule pour faire apparaître la bibliothèque. Et vous pouvez naviguer ensuite dans les différents onglets figurant en haut et en bas de la fenêtre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Vous trouverez une autre petite astuce dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci ! C'est parti !